Ça y est, c'est terminé, le marché de l'immobilier est sur le point de s'effondrer. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc là, je viens de lire un article sur la presse.ca qui dit que le marché de l'immobilier a baissé de 25% sur les derniers mois et ça va continuer encore, encore et encore. Donc dans cette vidéo, on va voir est-ce que le marché de l'immobilier va s'effondrer, est-ce qu'il faut investir ou pas. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est plus de 80 000 abonnés bientôt à nous suivre depuis plusieurs années à apprendre comment investir en immobilier. Donc si tu veux faire partie de ce moment, si tu veux nous soutenir et soutenir notre travail, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire et surtout à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou même investir en immobilier. Alors dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au centre du moral. Aujourd'hui, on va parler justement de la baisse des prix de l'immobilier, de ce qu'il faut faire en fait, comment est-ce qu'il faut voir les choses. Donc si tu l'as remarqué, les choses ont beaucoup changé, c'est-à-dire les taux d'intérêt ont fortement augmenté. C'est une situation un peu compliquée pour certaines personnes qui avaient des hypothèques à taux variable parce qu'elles ont vu du coup leur mensualité augmenter. Moi, j'ai lu dans certains groupes immobiliers, j'ai même certains amis à moi, investisseurs, qui ont vu leur parc immobilier littéralement devenir même négatif en termes de rentabilité. En fait, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent à tous les mois. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont fortement augmenté. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours aimé les taux d'intérêt fixes. Même si c'est un peu plus élevé, au moins tu as l'esprit tranquille. C'est-à-dire que tu sais que pendant tes 5 prochaines années, tu es tranquille, que le taux d'intérêt monte, il descend. Toi, tu as déjà fait ta validation, il y a de cela quelques années en avant. C'est pour ça que moi, je préfère les taux d'intérêt fixes parce qu'au moins tu sais ce à quoi t'attends, en tout cas sur les prochaines années et ça te permet d'avoir quand même une porte de sortie. Parce que si tu as ton taux d'intérêt fixe, même si les taux d'intérêt évoluent et tu sais que tu ne vas pas pouvoir supporter le coût, tu peux rapidement vendre ta propriété avant et ne pas avoir à suffoquer pendant les mois après mois où les taux d'intérêt te frappent et que tu n'arrives pas à payer. Donc clairement, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer au niveau des taux d'intérêt. Maintenant, par rapport au marché en lui-même, tu vois, les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a de plus en plus d'inscriptions de propriétés à vendre. Donc si toi-même, tu le constates, va juste voir un peu dans ton voisinage, si tu habites au Québec ou au Canada. Regarde juste dans la rue, tu vas voir qu'il y a de plus en plus de propriétés à vendre. Et là, j'ai même regardé un autre article sur l'agence des courtiers immobiliers du Québec. L'association des courtiers immobiliers du Québec, il disait qu'il y avait de plus en plus d'inscriptions qui se font sur le marché. Il y a de plus en plus de maisons à vendre, les délais de transaction sont de plus en plus lents. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins d'acheteurs, il y a de moins en moins de personnes qualifiées pour investir. Et cela pour deux raisons que je vais évoquer dans cette vidéo. La première raison, c'est quoi ? C'est que la plupart des personnes ont peur d'investir. Pourquoi ? Parce qu'elles écoutent les médias. On leur dit que les marchés de l'immobilier sont en train de baisser et ils se disent, ah, ce n'est pas le moment d'investir, je vais attendre que les choses aillent mieux. Au passage, vous attendez que les prix remontent avant d'investir. Bon courage à vous dans le sens où il vaut mieux investir maintenant. Pourquoi ? Parce que les prix sont à la baisse. Là, c'est entre guillemets les soldes. Donc, achetez moins cher par la suite pour revendre plus cher. Parce que les choses vont changer et les prix vont repartir à la hausse lorsque les taux d'intérêt vont diminuer. On tient la plupart des personnes qui vont se dire, ok, ben, non, je vais attendre que la situation s'arrange. Donc, j'écoute les médias, j'ai peur, je ne sais pas ce qui se passe, c'est la fin du monde, c'est la quatrième guerre mondiale, etc. Donc, tu as des personnes qui vont dire, non, j'attends. Tu as d'autres personnes qui ne peuvent malheureusement pas investir. Pourquoi ? Faute de liquidité. Faute de liquidité de par la capacité d'emprunt qui est faible, faute de liquidité de par la mise de fonds qui est quasi inexistant. Donc, ça change un peu la donne. Il y a de cela quelques mois, on avait un marché vendeur, c'est-à-dire que c'était les vendeurs, les rois. Très peu de propriétés à vendre, un fort engouement vers l'immobilier et la demande augmente par rapport à l'autre. J'ai vu les prix flambés, c'est-à-dire j'ai eu des cas de surenchère par rapport à des maisons. Lorsque je cherchais ma maison à plus de 200 000 $ de surenchère, la donne est en train de changer, c'est-à-dire que les choses s'inversent. On est en train d'aller sur un marché acheteur, c'est-à-dire beaucoup de propriétés à vendre, très peu de personnes qualifient pour acheter. Et là, c'est là où toi tu vas rentrer en jeu. Pourquoi tu vas rentrer en jeu ? Je vais rentrer dans le vif du sujet dans cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, la situation est à ton avantage. Pourquoi ? Parce que tu regardes une chaîne d'investisseurs et les investisseurs vont toujours à contre-cours. Quand la masse part dans ce sens, toi tu vas aller dans l'autre sens. Et c'est là que la réussite se trouve. Pourquoi ? Parce que les investisseurs, les entrepreneurs, les personnes à succès, les personnes qui se démarquent, les autres vont toujours à contre-cours. Donc aujourd'hui, la situation est à ton avantage pour les différentes raisons que je vais t'évoquer. De un, il y a beaucoup plus d'offres. Il y a moins de demandes. Donc, tu as un boulevard de choix en termes d'opportunités, en termes de marge de négociation, en termes de facilité de financement. Parce qu'il va être possible pour toi-même de négocier des mises de fonds auprès des vendeurs. C'est ce qu'on appelle la balance de prix de vente. C'est-à-dire que tu pourras même demander au vendeur de te financer ta mise de fonds moyennant un taux d'intérêt sur telle période. Pourquoi ? Parce que le vendeur va être plus ouvert à t'offrir ça. Parce que lui, il veut vendre sa propriété parce qu'il n'arrive pas à payer son taux d'intérêt, ou n'arrive pas à payer son hypothéque. Donc, la situation est à ton avantage. La situation est également à ton avantage. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes ont peur du crédit. Beaucoup de personnes n'osent pas avoir de crédit. Donc, beaucoup de personnes ne font pas de demande de crédit. Donc, il y a de moins en moins de personnes qui font des demandes de crédit. Et ne pas demander du crédit, c'est une mauvaise chose pour les banques. Parce que moins il y a de crédit, moins il y a d'argent, moins les banques font de l'argent. Parce que moins elle facture d'intérêt aux consommateurs. Donc, c'est là où toi, tu peux rentrer en jeu. Et les banques, voire les conseils, seront contentes de t'offrir du crédit. Pour te dire, monsieur, madame, va dépenser ton argent. Bien évidemment, en étant sur cette chaîne, tu réfléchis comme un investisseur. Tu sais très bien que le but pour toi, c'est d'utiliser cet argent à des fins d'investissement. Donc, dépendamment de comment tu vois les choses, moi je pense que c'est une bonne opportunité. C'est-à-dire, oui, les prix vont diminuer. J'aimerais même que les prix diminuent de 50%. Moi, c'est mon rêve. C'est-à-dire que le marché meublé se crache entre guillemets à 50%. Pourquoi ? Parce que ça permet d'acheter 50% moins cher. Ça permet d'acheter 50% moins cher. Et ça va te permettre de faire un potentiel profit par la suite. Pourquoi ? Parce que lorsque les taux d'intérêt vont diminuer, la valeur des propriétés va augmenter. Et toi, investisseur, tu aurais acheté moins cher et tu pourras revendre plus cher. Je vais te montrer sur mon téléphone, je vais partager la capture d'écran, une plus-value que j'ai réalisée récemment. Malgré un marché à la baisse. C'est-à-dire, c'est que j'ai revendu un de mes logements qui me prenait la tête. Et je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. J'ai revendu un logement, dépôt de 123 239$ sur mon compte de banque. Et ça, c'est la plus-value que j'ai fait. Sachant que j'ai perdu un peu d'argent dans l'opération, j'aurais dû faire une plus-value, je dirais, de quasiment 190 000. Mais je t'expliquerai pourquoi j'ai perdu 150 000$ au passage. Ça a été très compliqué. Mais tu vois, c'est le genre de transaction que tu peux avoir avec un seul bien immobilier. Et ça, je l'ai gagné en 3 ans. 3 ans, tu vois. Donc, j'ai acheté un appartement à 190 000. Je l'ai revendu à 330 000. Moi, tout ce que j'ai perdu au passage, il me reste à peu près 123 000$ entre mon capital et ma plus-value que j'ai récupère. C'est assez intéressant en ce moment quelques années. C'est pour te dire que voilà le type d'opération que tu pourras faire. Et en tout cas, le type de gain que tu pourras faire dans les mois ou dans les années à venir. Ceci étant, si tu souhaites du coup apprendre comment agir dans une période comme celle-ci. Si tu souhaites d'apprendre comment agir en temps de récession. Parce que là, oui, je te le cache, on va rentrer dans une phase assez compliquée. Beaucoup de personnes vont avoir des mois difficiles, des années difficiles à venir. Beaucoup de personnes vont s'appauvrir, mais beaucoup de personnes également vont s'enrichir. Maintenant, ça dépend de quel camp tu veux être. Et la seule chose qui va te permettre d'être dans le bon camp, c'est les informations que tu as là-dedans. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. On organise des événements. On t'apprend comment aller trouver les liquidités qui vont te permettre d'investir. Donc, on a un événement qu'on organise plusieurs fois par mois. Par la suite, tu te verras voir une offre pour rejoindre notre bootcamp qui va te permettre d'aller lever ta future mise de fonds. Et après, on te proposera un accompagnement immobilier pour investir cet argent-là que tu as levé auprès des banques. Comment investir en immobilier ? Tu as le lien juste en dessous, tu rejoins l'événement et surtout partage cet événement à toute personne comme toi qui a des rêves, qui a des ambitions, qui a des objectifs en termes de sécurité financière, en termes de patrimoine, en termes de legacy, comme on dit. Pour pouvoir avoir plus d'impact autour de soi, très simplement. Donc, tu regardes le lien juste en dessous, tu partage cette vidéo, tu la likes et moi, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement où je vais t'expliquer un peu les moves que j'ai pu faire cette année, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. A très vite.